Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Christine du blog Famille Nomade Digital. Avec mon mari et notre fils, nous voyageons tout en travaillant à distance depuis juillet 2013. Alors dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie d'aborder un sujet qui peut te toucher si tu as décidé toi aussi de voyager en famille. C'est le fait de trouver un lieu, un endroit où se ressourcer, pour se retrouver un petit peu face à soi-même, seul avec soi-même. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est 24 heures sur 24 avec son conjoint, surtout quand on travaille à distance, donc on travaille dans son logement, ce n'est pas toujours facile de se retrouver 24 heures sur 24. Parfois on a besoin un petit peu de s'isoler, de se retrouver un petit peu seul, pour faire le point, sur certains projets qu'on peut avoir, ou avoir tout simplement envie d'être seul. Voilà, il n'y a pas de honte, c'est normal. Moi par exemple, ça fait deux mois qu'on est près de la plage, et c'est vrai que j'en profite pour venir me promener, m'installer face à la mer. J'aime bien regarder les vagues qui viennent s'écraser contre les rochers, j'aime bien le bruit des vagues, le son de la mer, je trouve que c'est très relaxant, et ça fait du bien. Alors, ça me permet de me poser comme ça, de profiter de l'instant présent. Je peux faire ça parfois pendant un petit quart d'heure, juste histoire de sortir et de m'aérer, comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Une plage à proximité, j'en profite pour le faire. Donc ça peut être ça pour toi par exemple, justement, te retrouver, aller te promener au bord de la mer, ou faire une balade, marcher, aller te promener dans un jardin, dans un parc, au milieu d'une forêt. Voilà, en fait, c'est le lieu dans lequel tu te sens le mieux, et qui t'apaise. Donc j'avais envie de partager avec toi ce petit aspect de la vie de famille, quand on voyage comme ça, sur le long terme. Alors peut-être que ça te permettra de trouver toi aussi ce petit endroit, ce lieu où tu te sentiras bien, où tu pourras te détendre. Si tu as des questions à ce sujet, au sujet de la vie nomade, en famille, sur certains aspects de cette vie qui peuvent, peut-être que tu peux, tu peux t'interroger à ce sujet, avoir des craintes, avoir des peurs, tu n'hésites pas à nous mettre un commentaire juste en dessous de cette vidéo, ou à me contacter par les réseaux sociaux, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je vais profiter encore un petit peu de cette plage, puisqu'on part dans quelques jours, nous quittons le Var. Donc je vais profiter encore un petit peu de cette plage, je vais me faire encore une petite promenade. Je vais regarder le soleil qui est en train de se coucher, voilà, juste derrière moi. Donc je vais rester là, regarder un petit peu le soleil se coucher, et puis je vais remonter tranquillement, rejoindre mon mari et mon fils pour finir la journée. Donc tu n'hésites pas à laisser un commentaire si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à la partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je te dis à bientôt.